Waouh, 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 waouh. Ouais, allez, viens. Je te promets que tu vas adorer ça, chéri. Ça, je veux bien te croire. C'est un aphrodisiaque. Oh. Respire profondément. Waouh, waouh, je peux le sentir, ouais, ça marche. Mais je peux être performant. Même sans, tu sais. C'était plus facile que je ne le pensais. Repose-toi bien, idiot. Où est-ce que t'es ? Où est-ce que t'es ? Je le savais. Huit, sept, quatre, un. Huit, sept, quatre, un. Un. Ok, essayons. Sept, huit, quatre. Allez. Encore une erreur et la police viendra. Je... Vous quoi ? C'est juste... Monsieur Johnson m'a demandé de... Quoi ? De coucher avec lui et de lui voler tout son argent ? Quoi ? Quoi ? Faites pas l'innocente. Faites pas l'innocente. Vous êtes sa maîtresse, n'est-ce pas ? Et maintenant vous avez décidé de le voler, sympa ? Non, 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 c'est faux ! Non, c'est faux ! Si, c'est vrai. Ok. Voilà le marché. C'est cinquante mille dollars. Et on est quitte. De quoi est-ce que tu parles ? Mon dieu. Mon silence coûte cinquante mille dollars. Compris ? Ok ? Bien. Bien. Maintenant, ouvre-le. Et le code ? Juste... Juste une petite question. Tu m'expliques comment t'as prévu de le voler, espèce Didier ? Je n'ai pas... Je ne savais pas que je n'avais que trois essais. Mon dieu. Mon dieu, s'il vous plaît. Donnez-lui un cerveau. Je connais les chiffres, mais... Je ne sais pas dans quel ordre. Et si je me trompe... Ok, ok. Est-ce que t'as cinquante mille dollars ? Non. Non ? C'est pas grave. Monsieur Johnson les a. Et il sera très heureux de me les donner... Pour que sa femme ne sache rien de sa liaison avec toi. Cool. Ouais. Qu'est-ce que j'y gagne ? Pour toi ? Oh... Toi... Tu... Tu n'iras pas en prison ! Alors, où est-il ? Euh... Il nage. Euh... Il dort. Alors... Comme ça, tu l'as endormi. Oh, pas mal. Au moins, t'es douée pour quelque chose. Alors, viens. On va le réveiller, maintenant. Euh... Pourquoi ? Mon dieu. S'il te plaît. Pour connaître le code. T'es vraiment stupide. Allez, c'est le seul moyen. Bon travail. Bon travail. Bon travail, petite. Bon travail. Je sais. Mais... Ce n'est pas Monsieur Johnson. Alors, c'est qui ? Eh bien, c'est notre jardinier. Bruno le fumier. Bruno qui ? Bruno le fumier. Réveille-toi. Réveille-toi. Pas possible. Je l'ai rencontré en ligne et il a beaucoup de photos d'un style de vie luxueux et... Eh bien, il a dû prendre des photos ici même pendant que le vrai Monsieur Johnson était en vacances. Et il a ramassé toutes sortes de petites nénettes. Bien joué, mon garçon. Bon travail. Allez, réveille-toi. Réveille-toi. Eh... J'arrive pas à y croire. Il y a un portrait du vrai Monsieur Johnson juste là sur le mur. Jette un coup d'œil. Mince, c'est vrai ! Celui-là est plus beau. Oh oui. Et je me demandais pourquoi il me parlait toujours de ces fichues orchidées. Bruno le fumier. Allez, réveille-toi, feignant. Eh ! Qui va tailler les buissons, hein ? Eh, dis-moi. Il a inhalé beaucoup de ce truc. Qui fait dormir ? Oh ! Il m'a pris la bougie et a commencé à l'inhaler avec avidité. J'ai essayé de l'arrêter, mais... Je pense qu'il ne respire plus. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'y a pas de bulle. Bien joué. Il est mort. Non. Non, 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 non. Peut-être qu'il est en train... ...de dormir. Ouais. Il nage. Non. Oh mon Dieu. Non, non, non. Réveille-toi, Bruno le fumier. Réveille-toi. Bruno le fumier. Réveille-toi. 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 Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, pas grand-chose. Juste une photo. Juste au cas où, tu sais. Eh bien... Ok. Combien est-ce que tu veux pour cette photo ? Eh bien... Voyons voir. Tu me dois déjà 50 000 dollars, n'est-ce pas ? Donc, pour une photo avec un cadavre... Maintenant, je ne te dois plus rien. Ah... Pas mal, ma belle. Pas mal du tout. Ok, donc... Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Tu peux me dire ? C'est simple. On doit se débarrasser de lui. Ok. Alors... Donc, voyons voir. On ouvre le coffre. On laisse Bruno à côté. Ouais. Il essayait de donner l'argent. Je l'ai pris en flagrant délit. Mais... Il s'en est pris à moi. Et tu l'as frappé. Avec la statue en légitime défense. C'est exactement ce que je vais dire à Monsieur Johnson. Ouais. Et qu'en est-il de moi ? Et toi ? Tu n'as jamais été là, d'accord ? Et l'argent reste aussi ici. Parce que... Si un dollar disparaît... La police aura des soupçons. Ok. Ok, je suis d'accord. Mais nous ne connaissons pas le code. Monsieur Johnson a une mauvaise mémoire. Et j'ai un mauvais estomac. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je veux dire... Cette peinture est ici pour une bonne raison. Je suis sûre que c'est la réponse. Allez ! Il n'est pas si stupide pour faire un code pour le coffre-fort qui est connecté à cette peinture. Je veux dire... Pierre-Auguste Renoir, café, couleur délavée, pas de chiffres. Et comment tu sais tout ça ? J'ai étudié l'art à l'université. Et... Je n'ai pas pu trouver de travail. Tu sais ? Et... En quelle année a été fait ce... Re... Re... Ce tableau ? 1874. Allez, sous les bleus ! J'essaye ! Il est trop lourd ! Un peu plus... Un... Un... Huit... Huit... Sept... Quatre ! Ça y est. Ok. Tu veux vraiment voir ça ? Alors... Toi et moi, on ne se connaît plus. Ah ! Allez ! Rêveille-toi ! Elle est partie. Combien de fois dois-je te le répéter ? Quand tu me tires, ne me chatouille pas ! Je suis chatouilleux. Depuis tant d'années qu'on travaille ensemble, c'est toujours pareil, tu m'agasses. Oh, ça va, tais-toi. Aide-moi. Attends, arrête. Me noyer. Sérieusement, t'allais me noyer, c'est ça ? Tu pourrais peut-être me... Tu pourrais peut-être me brûler ou me jeter par la fenêtre, hein ? Ok, ça marche, Carla. On oublie ça. Allez, on y va. Encore une chose. Quoi ? Tu sais que t'as un doigt qui appuie sur deux boutons à la fois ? Tu veux dire que comme si j'étais trop gros ? Non, c'est les boutons qui sont minus. Oui, Bruno, t'es un gros lard. Si tu veux qu'on continue à travailler ensemble, tu devrais te mettre au sport. Tu devrais peut-être nager. Ok, je comprends maintenant pourquoi t'avais besoin de son peigne. C'est pas bête du tout. Oui, je sais. Allons-y. Allez. Carla, attends, attends. Quoi ? Écoute-moi. J'ai une question d'ordre financier. Quoi ? Est-ce qu'on pourrait augmenter un tout petit peu ma part ? Eh bien, tu sais, en réalité, j'ai si bien joué mon rôle, c'est vrai que même moi, j'ai cru que j'étais mort. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'on devrait sortir d'ici. Ok. Monsieur Johnson ? Je... Carla ? Bruno ? Laissez-moi vous expliquer. Pas besoin. Je le sais déjà. Salut, Carla. Toi, la morveuse. Cette morveuse est en fait la détective Pickford. Elle est venue me voir pour m'aider à vous attraper, vous, les voleurs ambulants. Et comme vous pouvez le voir, elle a réussi. C'était dur. Mais je vous donne raison, les gars. Vous êtes vraiment bons. Mais tout mal doit être puni. Où est-ce que tu veux ? N'importe quoi. Mettez-moi. Vous pourrez regarder encore plus d'histoires exclusives sur l'amour et les relations. Alors, cliquez sur le lien ci-dessous. Abonnez-vous et partagez avec vos amis. Prenez soin de vous et à bientôt.